Alors les amis, ici on est du même calibre que mon ancienne vidéo sur les origines d'Ururu et Jinta sorti il y a un an de ça. D'où peuvent provenir le concept des objets fullbring, des fullbringers Ginjo Kujo et de Tsukishima Shukuro. Le gros malin qui me sortira que l'un aime lire et l'autre vous un certain culte pour les objets fétiches, vous n'avez rien compris, vous n'êtes pas dans le thème de la vidéo. Bien sûr que c'est une évidence logique que Tsukishima est un fervent lecteur de nouvel an toujours et que Ginjo dispose d'une certaine affinité avec le divin, le panthéisme et la notion de souverain. Mais contrairement à tous les autres membres de X-Cushion où l'on a pu percevoir concrètement les tragédies respectives des membres de l'organisation et donc par la même occasion les objets fétiches liés à ces différents incidents, Ginjo et Tsukishima, si ce n'est cette unique case où l'ancien Shiningami remplaçant caresse la tête du petit garçon, on n'y dispose d'absolument rien concernant d'éventuels traumatismes, tragédies liés à leur objet fullbring. Et c'est là que votre fidèle vidéaste, journaliste, rédacteur en chef de la Gazette va tenter d'élucider les mystères épineux et marécageux des deux antagonistes majeurs de l'arc fullbring. Tsukishima Shukuro, serviteur loyal et antagoniste énigmatique majeur de l'arc fullbring de Bleach. Fascine par son caractère mystérieux, son éloquence et son charisme autant physique que vestimentaire. Sa carure corporelle largement au-dessus de la moyenne japonaise, 1m98 tout de même, ses traits de visage extrêmement fins et délicats. Son sourire marquois, une fois qu'il a réussi à infliger une de ses morsures provoquées par son fullbring Book of the End, et Book of the End justement, qui est l'un, si ce n'est le pouvoir le plus traumatisant et punitif que peut subir un personnage de l'univers de Bleach. Dans ce début de vidéo, je vais dans un premier temps émettre mes hypothèses sur la nature du fullbring de Tsukishima, pourquoi les livres, la lecture comme catalyseur de son arme, puis après mes courtes hypothèses et suggestions par rapport à cela, je vous citerai les éléments d'inspiration qui, selon moi, ont permis à Kubo-sensei de construire le concept de Book of the End, le livre de la fin. C'est parti. Tsukishima est selon moi un personnage qui, dans sa jeunesse, ne s'ouvrait pas facilement aux autres. Introverti, discret, associable. De par son essence de fullbringer qui ne devait encore moins l'aider à se sociabiliser auprès de ses camarades, il a sûrement dû trouver refuge, une forme d'apaisement, de sérénité, au sein de la littérature, qui est une activité qui permet pour beaucoup d'échapper à un quotidien morne, dépourvu d'intérêt, déplaisant ou effrayant, et ce, même à un très jeune âge. Pour avoir accès à un tel panel de distractions qui font que Shukuro devienne rapidement un bibliophile, je suis d'avis de penser qu'il devait avoir exactement comme le petit Yukio, une famille ou des parents plutôt aisés, disposant d'une vaste étendue de bouquins dans son foyer, lui permettant ainsi donc d'échapper à son quotidien monotone, d'en apprendre plus sur ses origines, etc. Et ainsi, accessoirement, vous l'aurez compris, développer son futur bagage qui lui permettra d'affronter des holos ou d'autres immondices par la suite ou pour servir loyellement son futur mentor que sera Ginjo Kujo. La solitude est une valeur prédominante chez le personnage de Tsukishima. De par sa nature de Fullbringer, son amour pour les livres, voire même les deux, ses paternels ont certainement pu avoir une forme de rejet vis-à-vis de leur fils, qui ne correspondrait pas aux attentes ni aux normes qu'un petit enfant normal se devrait d'avoir. Obsédé par la réussite, le succès de sa descendance, être une fierté pour sa famille, un modèle de réussite, obnubilé par les résultats de son fils au détriment de son bonheur, les parents du jeune Shukuro ont sûrement dû le mépriser par son attitude taciturne, renfermée, mais surtout peu ambitieuse que détenait l'enfant. Et on va peut-être penser que je suis dans l'abus, mais cette cicatrice à l'arcade sourcilière, présent sur le jeune homme depuis tout petit qui plus est, est sûrement le coup de son métabolisme spécial d'être né différemment, mais surtout de ne pas correspondre aux attentes de ses parents. Et c'est lorsqu'il fera la rencontre de Ginjo, qui certes Shinigami, mais également Fulbringer comme lui, sera pour lui un nouveau départ, un nouvel lan qui permettront à Shukuro d'enfin trouver un sens à sa vie qui jusque-là ne rimait à pas grand chose. Regardez l'histoire, famille royale ou clan de samouraï, c'est toujours une minorité qui a fini par régner. C'est pas votre faute, la société actuelle est trop indulgente avec les imbéciles. Voilà, on va renverser cette situation. Cette fois, c'est à notre tour de dévorer les autres. Et c'est sur ces mots emplis d'espoir, de compassion et remplis d'approbation et de compréhension des êtres rejetés de la société, que sont les Fulbringers, que Tsukishima acceptera de suivre comme élève, mais surtout comme fidèle servant de Ginjo Kujo. Figure paternelle qu'il a acceptée tel qu'il est, enfant associable, isolé, perdu, mais surtout fervent adepte de la lecture sous toutes ses formes. Donc voilà mes hypothèses sur le passé tortueux qu'a pu avoir Shukuro dans sa jeunesse. On y voit que la solitude, l'acceptation et l'espoir y sont des notions prédominantes et on va maintenant analyser le concept de livre de la fin, Book of the Hain, du jeune Fulbringer. Book of the Hain, livre de la fin. Seul un personnage disposant d'un rôle et d'une destinée considérable peut prétendre à un tel nom de pouvoir. Pour cette unique théorie sur notre littéraire esthète Fulbringer, je vais m'appuyer des écrits bibliques du dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean. Jean est désigné comme étant le disciple préféré de Jésus. Cela coïncide parfaitement entre la relation que puent disposer Shukuro et Ginjo, mais pour rester concentré sur le concept de Book of the Hain, l'Apocalypse. Je n'apprends rien à personne en disant que le contenu de ce bouquin est censé désigner ou raconter la fin du monde. Book of the Hain en anglais. L'étymologie du mot Apocalypse, Apocalypse, signifiait en grec l'action de révéler. Si le concept du mot Apocalypse a pu dériver au fil des années, qui est le personnage dans Bleach possédant l'incroyable faculté de s'insérer dans le subconscient de ses victimes pour y dénicher, mais surtout révéler à qui il le souhaite les souvenirs et informations précieuses, intimes, décelées par le livre. Seul Tsukishima dispose de son don miraculeux, offert par le Ryo, pour façonner à son image le monde qui lui convient. Le mot Apocalypse, révélation, inspiré du Book of the Hain prendrait alors ici donc tout son sens. Et cette phrase inclue dans le tome 2 de Canferno Unworld annonçant que l'histoire de Tsukishima elle-même peut chambouler l'histoire tout entière de l'univers de Bleach. On l'a déjà vu à l'oeuvre lors de la grande guerre millénaire sanglante et Tsukishima a aussi eu sa part de responsabilité dans l'arc Canferno Unworld. Et sûrement peut-être que le mystérieux serviteur de Ginjo aura un nouveau rôle à détenir dans d'éventuelles aventures, nouvelles aventures de l'univers de Bleach. Les Fullbringers sont des descendants directs du roi des esprits, des individus spéciaux détenant la clé pour changer le destin de l'univers tout entier. Tsukishima a rempli son rôle, réglé sa dette comme dirait Ginjo à l'arc Guerre Sanglante, mais lorsque l'on voit des figures symboliques chez les Fullbringers comme Inoue, l'incarnation de la vie et de l'espoir, Sado, le protecteur démoniaque puisant, sa force des enfers ou même Dirico qui fait souvent allusion au dieu du temps lors de ses tirades. Je pense que si suite de Bleach il y aura, les Fullbringers héritiers légitimes du roi des esprits auront encore un rôle fondamental sur les déroulements et événements qui pourront se dérouler dans l'univers de Bleach. Bon, il me semble que c'est la première fois que je parle du personnage de Ginjo sur ma chaîne et ceux qui me connaissent bien savent que c'est un personnage qui me tient chaudement à cœur. On ne va pas perdre de temps et rentrer directement dans le concret de la problématique de la vidéo. D'où provient, qui lui a transmis son Fullbringers en forme de X en forme de croix. A l'instar de Tsukishima, Girico ou tous les autres Fullbringers, le passé de Ginjo fut certainement semé d'embûches, de rejets, discriminations et bien sûr d'une profonde solitude. Un sentiment d'injustice, d'incompréhension d'être né différent avec des facultés et des dons que les autres ne peuvent ressentir et comprendre. Son Fullbring intitulé Cross of Scaffold, croix de l'échafaud fait référence à une croix. La croix est un symbole majeur dans le christianisme, un objet permettant d'exprimer ou de manifester sa foi par l'intermédiaire de cet emblème. Ginjo, de par ses traits, son teint, ses cheveux et son style, je l'ai toujours dit depuis le début mais ce mec-là a une vibe latina hispanique. On s'accorde pour dire que les Fullbringers de l'arc Fullbring ne dispose pas d'un style visuel nippon. Certains s'amusent à dire qu'ils viennent des States mais si on reste focus sur Kujo, la prestance qu'il dégage a une allure muy caliente. Que ce soit l'Espagne ou le Brésil, dans ces pays espagnols, la religion dominante est le christianisme. Du coup, comme avec le Shintoïsme au Japon, cela serait logique en tant que fier adepte religieux. Qu'un des parents du jeune Ginjo lui confère cet objet précieux pour affirmer sa foi. Le problème est que dans Kenfire, lors de sa rencontre avec Aora, il lui dira qu'il n'est pas croyant et que tout ce qui s'apparente aux religions ne l'intéresse guère. Et c'est cette info-là qui est très intéressante selon moi. Ginjo a certainement selon moi vécu pendant son enfance un acte traumatisant l'empêchant actuellement de croire en une quelconque divinité. Cross of Scaffold croit de l'échafaud. Échafaud, système permettant d'infliger la mort aux malheureux se retrouvant positionnés sous l'appareil mortifère. L'hypothèse que j'essaye de raconter est que l'un de ses parents, voire les deux du petit coujot, ont été confrontés à une mort atroce. Règlement de compte, problèmes familiaux ou x raisons néfastes qui ont causé ce drame, cet événement majeur ne laissera pas indifférent le jeune Fulbringer. Mais malgré les atrocités de la vie, ses injustices, ses os et ses bas, les parents du jeune latino ont toujours cru en leur divinité. Et même si aujourd'hui Ginjo n'accorde pas ou peu d'importance à une quelconque religion qui soit, il ne pourra jamais se séparer de cet unique souvenir qui lui reste de ses parents, sa croix. L'apostasie de Ginjo est donc survenue suite à ces événements traumatisants qu'il a vécu dans sa jeunesse. Peut-être jouissait-il d'une profonde ferveur implication dans sa foi auparavant, mais cet acte-là, la mort éventuelle de ses parents, ont laissé en lui une marque indélébile, une vision galvaudée de la religion désormais. Le titre du chapitre s'intitule « Sol panthéisme ». Plusieurs courants du panthéisme existent, mais celui s'accordant au manga et à Ginjo serait le fait que toute matière dispose d'une âme, et que la présence de Dieu est présente partout et ne fait pas l'objet d'une entité divine supérieure unique, ou qu'accessoirement, des messagers, des prophètes puissent transmettre, véhiculer des propos sous l'égide d'un être suprême. Le poème de Fullbringer est très implicite. En le lisant, on observe que le passé est comme « a pu l'être pour Tsukishima une épine, une névrose incurable imprégnée dans le cœur et l'âme de Ginjo ». Et tout ce qui s'apparente à la confiance envers autrui, la confession ou le fait d'accorder ses émotions à des hommes de foi lui serait dorénavant impossible. En prenant part au courant de pensée que permet le panthéisme naturaliste, aucune hiérarchie n'est permise avec cette idéologie. Aucun homme n'en surplombe un autre, et tout le monde avance sur le même piédestal. On l'a vu à moult reprises que Ginjo n'aime pas qu'on l'associe à un meneur, un leader ou un chef de trou, et qu'il a fait ce qu'il a semblé bon pour ses semblables en tant que fidèle confrère Fullbringer, et non comme un souverain despotique, avide de pouvoir ou de régner sur les autres. Cet aspect où Ginjo refuse les titres honorifiques que lui ont proférés Aora ou Tokinada dans Kinfer, ne l'enchante guère. Et il ne veut ni être un messie, ni être un nouveau roi des esprits, etc. Il voulait au final, comme Ichigo, protéger ses semblables, les Fullbringers. Au détriment d'une menace d'extinction menée volontairement par la famille Tsunayashiro, fut un temps. Donc voilà, vous avez selon moi le pourquoi du comment Ginjo dispose d'une croix. Sa vision vis-à-vis de la religion et des divinités, son lourd passif hypothétique, etc. La solitude, la foi et la confiance sont des vecteurs clés dans la construction du personnage de Kujo. Je n'ai pas évoqué sa liaison avec Ukitake, mais le fait qu'il était entre guillemets trahi par le capitaine le plus pacifique. Du côté, il n'a pu qu'envenimer, accentuer encore plus sa méfiance, son égard par rapport à autrui. Et c'est justement lorsqu'il se confie à Isagi que Tsukishima rétorquera que ce n'est pas si souvent que Ginjo ouvre son cœur aux autres. C'est Ichigo, Isagi et accessoirement Kyoraku qui ont libéré de ces affreux tourments le lourd passif auquel Ginjo faisait part. Et c'est désormais à Ichigo qu'il y a une part de Fulbring en lui, et qui a réussi à comprendre qui il était vraiment, que le cœur et la conscience tranquille, il a pu quitter le monde des humains. Ginjo n'était au final pas foncièrement mauvais. La vie n'a jamais été tendre avec lui, et c'est sa rencontre avec Ichigo et la compréhension mutuelle que les deux guerriers ont fait part lors de leur combat finale à l'arc Fulbring, qui ont permis au chef de X-Cushion de ne pas sombrer dans les abysses, les limbes des enfers. Si certains peuvent comprendre ce que je veux dire ici. Pourquoi l'épée en tant qu'arme et rien d'autre ? L'épée, la rapière, les clés morts, etc., toutes ces armes ont une allure occidentale. Donc ça peut paraître logique que Ginjo est une arme Fulbring ayant une allure si chevaleresque. Le personnage aurait perdu de son charme s'il disposerait d'une épée à allure japonaise comme les katanas des Shinigami par exemple. L'insigne de sa croix en forme de X permet une conception astucieuse pour le design de la garde de son épée. Donc voilà pour le mot-clé de la croix. Et pour scaffold, échafaud, pas de réelle idée me venant en tête, si ce n'est l'aspect squelettique et les crânes apparaissants sur l'arme une fois le bankai déployé, remémorant la mort que peut représenter un échafaud. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas trop d'idées qui me viennent en tête. Donc si vous avez des suggestions, elles sont le bienvenu. Donc voilà, ça sera à peu près tout sur les deux antagonistes majeurs de l'arc Fulbring, deux personnages que j'apprécie particulièrement, surtout Ginjo. Cela n'aura pas été de tout repos, en principe je m'inspire souvent des forums, des salons de discussion anglophones pour m'inspirer et m'épauler dans l'élaboration de mes vidéos théories. Mais pour ce concept-là, même les anglais, les ricains ne s'étaient jamais posé le pourquoi du comment ces deux personnages-là se battent avec ces objets-là. Il s'agit donc du coup d'une théorie 100% originale tirée de mon cerveau pour cette fois, et si d'autres théories vous intéressent, je vous invite à aller checker la playlist théorie réalisée sur la chaîne pour toujours plus de divertissement. D'autres zones d'ombre me viennent encore en tête, pourquoi une épée pour Tsukishima, le seul Fulbring de l'arc à se battre comme un Shinigami, ou encore le passé de Ginjo ? C'est vrai qu'on a eu de précieuses informations sur le passé des Fulbringers, son histoire avec le père d'Aora, etc. Mais pourquoi est-il devenu Shinigami suppléant ? Des éléments d'histoire comme la relation Shishigawara-Tsukishima n'ont pas été évoqués ici, puisque superflue dans la réponse à la problématique de cette vidéo. D'où proviennent les concepts de Fulbring de ces deux personnages ? Mais en analysant, théorisant et en essayant de comprendre le schéma de pensée psychologique de ces deux personnages-là, je pense que j'ai enfin compris pourquoi Tsukishima s'est lié d'empathie pour le jeune garçon Shishigawara. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, de passion et surtout de détermination que je mets les bouchées doubles pour 2022, l'année du retour de Bleach. Partage cette vidéo si tu as apprécié son contenu, mon travail de recherche, etc. Cela m'aide grandement pour l'accroissement de la chaîne et me motivera à toujours aller plus loin. Si tu as des idées de théories, n'hésite pas à me les proposer en commentaire, bien d'autres vont arriver cette année sur la chaîne. Et enfin, suis-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de la Gazette. Participez au sondage, événements, etc. Et je vais avoir besoin de vous prochainement sur Twitter pour la conception d'une prochaine vidéo. Bref, merci du fond du cœur ceux qui sont restés jusque là. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la Gazette. Nake Suzumushi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...